les amis la famille bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aberrante c'est la nouvelle expression c'est fini pour une nouvelle vidéo maintenant c'est on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aberrante et là pour le coup elle est très aberrante frérot parce que mon invité du jour n'est autre que aberrant était invité aberrante c'est un des invités les plus aberrant que j'ai eu ça va être réel ça va être réel mais c'est que les gens frérot se sont habitués à notre petit featuring je trouve d'offre maintenant c'est tranquille c'est maintenant c'est passé crème chine c'est en détente au début ils ont dû penser que j'essayais de t'emmener dans la forêt pour te faire un attouchement frérot maintenant ils ont capté ils ont capté qu'on était carré voilà exactement donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien tuning avec le frangin qui se trouve à ma droite rs3 rs3 2021 rs3 2021 rs3 2021 voilà c'est le nouveau gris camora frérot camora camora c'est aberrant camora c'est la voiture est aberrant en fait on dit ce tu veux sont des gens très aberrant parce que le nardo gré ça cartonnait ils ont décidé de l'arrêter pour faire le camora gré c'est insolent c'est insolent ils ont chié sur tous les principes que l'humanité avait mis en place frérot depuis des décennies mais on va leur montrer parce que c'est quand même un très beau gris donc c'est donc là on va les visiter les gens là tu vas leur montrer la voiture alors là bien sûr ce qu'on va faire cette vidéo c'est que déjà nous allons déposer tata jeune ami à l'aéroport en marie go fast tu vois en mode uber luxe voilà bien tuning et ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais t'envoyer un peu en enfer avec on va présenter la voiture et j'aimerais que tu essayes la voiture pour la première fois je peux les conduire voilà elle a une petite accès après un mec avec tout ce qu'on a déjà testé voilà je t'ai habitué à la 9 92 turbo s qui casse des nuques et des hucs frérot tu vois donc c'est sûr que là on est dans un autre schéma c'est sûr que là c'est pas le même bail frérot ma tête a fait trois fois la taille de la tienne c'est aberrant ma tête on dirait un galet frérot fait que sa tête elle est énorme mais il n'y a pas que la tête il ya tout qui est non justement je suis mal monté toi de la frérot tu es monté comme un métalon espagnol non je rigole mais bon bref comment tu sais je sais pas c'est assez si c'est quelqu'un qui me l'a dit frérot le cas c'est mon matériel ma caméra ma caméra ma caméra mais regarde le cash regarde le cas la caméra elle était dans la boîte à gaule a pas bougé depuis la dernière vidéo pour la caméra je t'explique j'ai acheté d'occasion elle m'a coûté 100 euros frérot dans les biens dans les biens donc on va faire quoi là on va faire un petit tour ensuite on va aller sur une route un peu genre autoroute un peu pour lui montrer même si à paris a beaucoup de trafic et qu'on respecte les autres usagers de l'armée avec les limitations on est aberrant mais on respecte quand même et ensuite on va se diriger dans des coins où lui pourra conduire et je pense qu'il va il va nous montrer un peu aussi ce qu'elle a dans le monde c'est mon frère autre chose que ce qu'il ya dans ce qu'il ya sur la tn tu vois je vais te montrer comment on conduit avec ça tu vas montrer si tu as le pied lourd avec ta jeune tête et si j'ai le pied lourd ttn de coiffeur frérot est ce que tu es au courant et je vais appeler l'association des coiffeurs il ya un comité de coiffeurs qui a voulu s'en prendre à moi frérot mais quand je dis ça c'est pas c'est pas pour pour dégrader les coiffeurs un coiffeur c'est un métier bon moi j'en connais pas parce que je me coiffe et j'ai plus grand chose à coiffer mais coiffeur c'est un métier qui est tout à fait respectable quand je dis ça c'est une expression c'est comme quand je dis que j'ai une tête de gnou d'albanie ça veut rien dire je ne sais même pas ce que c'est je sais que l'albanie d'ailleurs force à tous les albanais mais déjà le gang des bm ils sont durs mais le camp des albanais frérot ils viennent ils te salissent sur un coin de trottoir frérot on retrouve que ta jeune dépouille bon tu vas voir tu trouves que c'est aberrant cette voiture j'ai envie de la piloter on va lui faire piloter ça c'est une voiture pour la go face ça c'est pas ça c'est pour les trafics en fait en fait tu vois dans le crime tu as le tmax le gp 800 le tmax c'est l'équivalent du rs3 et le gp 800 c'est l'équivalent du rs6 ok non mais là on est carrément sur une voiture de cramé voilà là on est dans le tmax de la voiture on est dans le tmax non mais c'est bon c'est j'aime bien mon frérot on va commencer dans le vif du sujet ouais on regarde la voiture non si tu veux la merde attend putain j'ai essayé de faire un truc mais j'ai raté c'est de faire un mine de rien ça bombarde mine de rien ça bombarde waouh waouh mine de rien ça bombarde tu m'as attrapé moi mine de rien ça bombarde au début je me suis dit c'est bon hé gros j'ai vu la rs3 c'est une voiture de cafards il a dit c'est une voiture de cafards la rs3 gros c'est une voiture de sale enfant tu peux les passer regarde c'est agressif quand même rs3 je dis c'est le tmax de la voiture et max 530 c'est la tmax tu as vu un tmax en ville les mecs qui font des conneries après ils partent en tmax personne ne rentra pas ouais ça personne ne peut te rattraper en ville avec un rs3 et en plus déjà ça bombarde en plus ces quatre roues motrices ça veut dire que toute la puissance passe au sol en fait vraiment toute 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 la puissance de la voiture il n'y a pas de dérapage il n'y a pas de superflux il n'y a rien exactement elle est bien stable tu sens qu'il y a toute la puissance de la voiture qui passe par terre elle est énervée là le premier axel après c'est moins impressionnant que toutes les porsche qu'on a fait ouais c'est vrai les gars gmk il m'a fait mais il m'a fait trop envoyé il m'a envoyé trop en enfer l'autre la voiture elle a déconné là avec la voiture orange pas sur la question rappelle et on a failli plonger j'ai pris une bosse fois elle a fait appel contre appel j'ai dit ça y est c'est la fin mais je veux que tu accélères un peu on respecte les limites on respecte le code de la roue mais j'ai un bon 0 à 100 non non 0 et 52 53 tu vois faut pas qu'on aille trop trop au dessus voilà ce qu'on a fait bon bah oui mais j'ai pas vu plus de 61 novelle parce qu'après tu regardais devant mais on est passé à 65 à un moment c'est un véhicule qui donne beaucoup de sensations mais c'est pas forcément ce qui se passe quand on voit que ça défile de ouf dehors c'est juste c'est parce que tu es concentré sur le bruit donc ton cerveau se concentre sur le bruit il fait défiler le paysage je me disais bien qu'ils aient voilà tu m'as stoppé net l'a vu le freinage la voiture le frein agile mythique ça m'a grave rappelé la porsche en fait audi et porsche c'est le même groupe c'est volkswagen vous savez donc dans les matériaux alors c'est pas les mêmes freins sur un rs3 que sur une turbo s mais là elle a les freins céramiques devant qui est une option à chez plus six ou sept mille euros reconnus de ouf c'est de la porsche mais parce que la porsche c'est les mêmes freins qu'elle a quasiment en plus gros et en un peu plus performant parce qu'elle a un peu plus de chevaux comment tu fais tu en fait c'est l'autre pied sur le frein pied l'autre pied accélérateur à fond elle monte dans les tours et dès que tu veux accélérer tu enlèves ton pied gauche du frein à la fin je vais te le faire faire là tu vas faire un launch control tu as kiffé gros j'ai jamais fait de la chanteur tu vas kiffé on va te dépuceler pour le launch control oh le bon virage que tu viens de prendre là bon j'ai pris un virage comme lewis hamilton un frère au déau les gars j'aime cas c'est un crack c'est le crack de notre génération je voulais le craque boursier de nos générations ça en devient même aberrant le conducteur de prestige ah frérot là je t'emmène sur un petit bout d'autoroute miséreux pour voir un peu ton ressenti je vais passer les 90 km heure là on est à 60 c'est déjà aberrant après après ça prennent bien le bruit il est sympa ouais le bruit il est sympa on veut dire il te chine un peu c'est ça c'est un cinq cylindres c'est pas très agressif mais ça on rentre bien quand même ouais on est en deuxième on est à 40 après maintenant que je t'emmène mais en fait les gars ouais ouais c'est que il m'a emmené dans toutes les meilleures voitures donc là il y a la bugatti qu'on va faire les gars on va faire la bugatti ça va être frais la bugatti ça va être énervé on va faire la bugatti ça va être énervé oh la 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 petite conduite de ce Non, c'est aberrant. C'est aberrant, t'as vu, c'est devenu à la mode. C'est aberrant. C'est d'une aberrance extrême. Soit tu fais du zigzag et tu as conduit de délinquants routiers. Ouais, mais c'est pas bien. Ouais, c'est pas top, on va pas donner de mauvaises exemples. Ouais, il faut pas engendrer la vie de certains. Soit, tu conduis comme ça. Ouais, pas comme ça. Mais après, on va aller dans un endroit, on va retourner dans le Bois de Boulogne, frérot. Alors, pas pour les raisons que... Hé gros, t'as tiré. Hé, il a dit Bois de Boulogne, il m'a regardé, il a fait. Pas pour les raisons. Il a capté, je dirais que j'allais capté. Un Bois de Boulogne, frérot. Les gens vont se dire, on va aller dézinguer de... Du russin ! Dézinguer de la roudelle, frérot, frérot. Non, non, non. Non, non, on va aller dans le Bois de Boulogne pour tirer un tournique avec une voiture. Ça ressez hoche. Ah ouais, frérot. Non, ça ressez hoche. Même à cette heure-là, frérot, je pense qu'il y a moyen. Non, non, je pense pas. Il y a moyen de tomber sur un double décimètre qui se balade tout seul, frérot. Un double décimètre dans la forêt, frérot. Ah, c'est un ouf, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est aberrant. Regarde, t'as vu sur ta photo sur Insta, j'ai écrit aberrant. Ouais, ouais, j'ai vu. Je crois que j'ai eu 10 000 likes sur le coup. Mais les gens, ils ont kiffé. Non, j'ai écrit aberrant, aberrant. Après, la photo était aberrante. Elle était aberrante, la photo. C'est un compliment, aberrant. Ouais, bah oui, c'est bien. Let's go ! Ah, on s'est fait flasher, je crois. Attends, ça imite à combien ? 80, 20, 10 et... Non, c'est bon, on s'est pas fait flasher. Non, je respecte toujours les limitations, de toute façon. On s'est pas fait flasher. Tu es sûr ? Ouais, je suis presque sûr. Pourquoi t'avais l'air douteux ? T'allais peut-être un peu vite. Oui, c'est possible qu'on s'est fait flasher. On verra bien. On verra bien. C'est pas grave quand j'aurai porté ma contribution financière. C'est combien, c'est 130 euros, quoi ? Plus qu'on s'est déjà fait. Oh non, 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 non ! Par contre, c'est plus qu'un verre ! Là, le lunch control que tu vas faire... Regarde, ce qu'on va faire pour que tu prennes bien la voiture en main, c'est que là, je vais m'arrêter après ce feu miteux. Et on va échanger de place. Et avant même de conduire la voiture... Pour moi, à chaque fois, il y a un objet. Hey, tu dis un mot après. Mais non, mais c'est un adjectif. T'as miteux. Miteux, un verre. Toi, toi... Coiffeur ! Non, coiffeur ! Mais gros, mec, tu t'es obligé de dire un mot avec un autre mot. Toi, j'ai envie de dire l'impénétrable inox. L'impénétrable inox. Mais pourquoi l'impénétrable ? Je ne sais pas. Frérot, qu'est-ce qui fait froid dans ta ville ? C'est vrai que tu cailles. Non, mais là, ce n'est pas ma ville, c'est Paris. C'est aberrant, Frérot. Il fait froid, gros. En gros, je trouve, il fait encore plus froid. Ah ouais ? T'es mal, ça fait vraiment hiver, le lac comme ça, là. Là, c'est une scène d'horreur, frérot. Là, c'est une scène tarlou. Ouais, ouais, c'est une scène... OK, je vais vous présenter ma voiture. Alors... RS3. Alors, c'est un véhicule qui appartient à Audi France, qui m'ont gentiment mis à disposition. Et ils sont honorés que nous fassions une vidéo avec mon cher ami. Bonjour Audi. Mon ami Aberon, qui se trouve ici. C'est Aberon. Voilà. Donc, je vais ramener... Ah, merde. Il y a la commune. Ça va, les gars ? Nous allons me faire interrompre. Merde. Comment vous m'avez vu, là ? Il traînait dans le bois de Boulogne, frérot. Moi, je l'ai vu, là. Donc, attends. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, déjà, sur ce cul aberrant, frérot ? Moi, j'aime bien... Pas forcément les peaux. Les peaux dans le pare-chocs ? Tu trouves pas que c'est beau ? Mais ça, moi, j'aime bien. En vrai, c'est Aberon. J'aime bien, moi. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce qu'ils ont fait le rappel, là, avant ? J'aime bien, ouais, à l'avant, je vais te montrer. Mais j'aime bien les peaux qui sont intégrées dans le pare-chocs, en fait, tu vois. Oui, moi, je trouve ça stylé, mais le rond, comme ça, je... Les peaux ovales ou ovo, je sais pas comment on dit, t'aimes pas ? Je suis nul à l'école, désolé. Non, regarde, à l'intérieur, ils sont plus stylés, s'ils auraient fait le contour de l'intérieur. Ouais, à l'intérieur, bah, en fait, ouais, ça, c'est une décoration qui est dans le pare-chocs. Et ensuite, donc, t'as les nids d'abeilles. Ça s'appelle des nids d'abeilles. Mais moi, pourquoi je dis des nids de frolons asiatiques ? Parce qu'ils sont tellement gros que tu te dis, c'est pas une abeille qui rentre là-dedans, c'est un frolon asiatique. Voilà le pourquoi du comment. Ensuite, t'as vu la couleur, comme tu m'as dit, justement, Frangin, avant, en fait, on dirait un gris bleuté. Suivant la lumière, la couleur va changer. Ça veut dire, là, on tend vers un bleu, tandis que quand le soleil va taper dessus, ça va être vraiment gris, tu vois. Donc c'est une très belle couleur, malgré tout. C'est classe, tu vois. C'est une couleur de notaire, un peu, qui a réussi en province, tu vois. Logo RS3, ici, noir. Tu valides le noir ou tu préfères chrome ? Non, je préfère que ça. Logo Audi, noir. Ça, c'est une option. Pas que Shadowline, frérot. Et ensuite, les feux arrière. Qu'est-ce que tu penses des feux arrière, frérot ? Les feux arrière, ils sont ramés ronds, frérot. Même bien quand ça fait... Chez Audi, ça fait... Ben, chez Audi, ouais, c'est ça qui est beau, tu vois. Ça défile, ça défile. Ouais, ça fait comme ça, là, c'est trop d'art. Ensuite, le coffre. Je te montre le coffre, donc, ouverture automatique, bien évidemment. Je confio. Donc ça, c'est les tapis de sol en plus. Simple, efficace. Ici, on a les plaques, donc, nouvelle Audi RS3, parce que c'est un véhicule presse. Donc à la base, frérot, cette voiture, c'est une voiture qui donne à la presse pour faire des essais. Mais vu que moi, je suis un peu considéré comme la presse de la street des voitures, ils m'ont en donné une, tu vois. Oh, les cracks. Eh ouais, frérot. Après, les jantes, donc, comme tu dis ici... Ça aussi, c'est joli, ça. Ça, c'est un béquet, frérot. C'est un jeune aileron miteux qui se trouve sur l'arrière de la voiture, qui est pas mal. Ça donne un côté un peu sportif à la voiture. Ouais. C'est pas mal du tout. Ensuite, ici, donc, on a les jantes. Les jantes, comme tu peux le constater, sont en 19 pouces. T'aimes les jantes, la forme qu'elles ont et tout ? Moi, j'aime bien. C'est juste les stickers, là. Ouais, alors ça, c'est pas des stickers, c'est un peu aluminium, entre guillemets. C'est pour donner du relief. Ouais, c'est pas moche. Ouais, c'est pas moche. Ça change, quoi. C'est pour donner du relief, un peu à la jante, tu vois. Et les pneus, donc, c'est du Bridgestone, c'est pas mal. C'est des pneus classiques, frérot. Et comme tu peux constater, donc, à l'arrière, on a les freins à scier classiques. Ouais. Mais... Devant, il y a les... Devant, il y a les céramiques. Ah ouais. Mais t'as vu, sur les autres voitures, t'as les céramiques devant et derrière. Tandis que sur les RS3, t'as les céramiques que devant, comme ici. Tu vois ? C'est comme ça que tu reconnais une RS3. Bah, c'est comme ça que tu reconnais une RS3 avec les freins céramiques, c'est qu'ils sont que devant. Là, t'as vu le bas de caisse, qui est pas mal du tout, donc en noir, comme ça, il ressort bien, tu vois. Il est pas de la même couleur que la carrosserie, si tu remarques. Et il ressort, du coup, bah, il est noir, le bas de caisse qu'on a ici. Après, t'as cette sortie d'air qui est pas mal. Ah ouais, c'est joli. Ça donne un côté sportif à la voiture, qui est pas mal du tout. En carbone, là, ça aurait été incroyable. Bah, en carbone, ouais, je pense qu'il doit y avoir l'option. Est-ce que tu vas le faire ? Moi, je le ferai sur la mienne, je pense. Et là, la face avant, t'as vu comme elle est énervée, gros ? Ouais, elle est énervée. Elle est énervée de ouf, quoi. Elle change les autres produits. C'est ça, un peu le nouveau du truc de 2021 ? Bah, c'est ça, c'est toute la face avant de la voiture, avec les grosses alvéoles qu'on a ici, là, sur la calandre. Donc là, c'est même plus des nids de frelons asiatiques, c'est des nids de je sais pas quoi, mais ils sont immenses. Je trouve ça beau. Ouais. Ensuite, on a ces feux à l'avant. C'est monstrueux. Alors là, tu vois, là, RS3. T'as vu ce que ça fait, les veilleuses ? Ouais, j'ai vu. Mais là, t'as vu ce qui se passe ici ou pas ? Ouais, ouais, ça bouge bizarrement, là. Ça écrit RS3, regarde. Mais non. Si, viens voir. Regarde. Là, ça s'allume. RS3. Oh, c'est dur de le voir. Ouais, c'est dur de le voir. Par contre, c'est stylé. Surtout moi, avec ma vision déformée, frérot. Mais tu vois, c'est énervé. Que devant, moi, c'est juste dommage. Tu vois, j'aurais mis le logo Audi, peut-être la même couleur que là. On le voit pas, là. Ouais, mais justement, ça, c'est une option. Après, tu peux l'avoir en chrome. Mais si tu veux le pack tout noir, tu peux l'avoir. Non, en vrai, c'est énervé comme ça. C'est énervé, regarde. C'est juste que c'est énervé comme ça. Tu vois, elle est curieuse, la voiture. Regarde, je te laisse ouvrir la jeune porte, frérot. Allez. Donc, tu vois, l'intérieur. C'est un peu touche verte. Alors, c'est surpiqué vert, c'est pour le petit côté écologique, frérot. C'est vrai ? Non, je rigole. C'est un véhicule qui pollue beaucoup, frère. Je me suis dit. Non, 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 là, c'est pas écolo. Mais, tu vois, t'as du vert, quand même, c'est pas mal. Et, t'as des touches vertes aussi, ici, sur les bouches de clim. Ouais, du carbone, ici, avec l'inscription Quattro. Les tapis RS. Après, moi, je vous avais déjà fait une présentation de la voiture, donc on va pas la représenter. Mais, toi, qu'est-ce que tu penses de l'intérieur ? Magnifique. Magnifique ? Simple, coucouning, détente. Énervé de ouf. Coucouning, t'as dit ? Sortif, coucouning. C'est quoi, coucouning ? C'est détente, quoi. Cheers. Ah ouais, ok, ouais, je vois le délire, ouais. Par contre, c'est pas coucouning avec moi, frérot. Tu peux coucouner avec quelqu'un d'autre, si tu veux, pas toi. Maintenant, je te propose que tu la prennes et que tu nous montres un peu ce que ça a dans le ventre, frérot. Ok, les gars, moi, je vais maintenant. Ça me va. Vas-y. Bon, frérot, je pense que niveau réglage, il y a une différence. Vas-y, assez toi qu'on rigole. À voir. Tu touches les pédales ou pas, là ? Je ne touche même pas les pédales. Gros, tu prends trop de place. Ah, gros, j'ai le physique d'une otarie en voie de disparition. Ah, mec, c'est incroyable. Là, t'as le réglage ici pour avancer. Regarde comment je vais avancer jusqu'à où. Ah ouais, non, t'étais trop loin. Mais moi, en fait, mon réglage, il est très facile. Moi, mon réglage, c'est que tu recules à fond. Tour max à fond. Moi, je me mets haut. Donc là, t'es bien. Après, tu peux même régler le volant, si tu veux. Le volant, t'as une jeune manette, voilà, ici. Ah, ça va, t'es rodé, hein ? Je suis rodé, hein ? Je suis rodé, hein ? Tu commences à bien, bien t'habituer, frérot. Tu commences à être bien, là ? Le volant, Alcantara, t'as vu, il est énervé. C'est incroyable, ouais, là, c'est pas mal. T'es bien ainsi, t'as bien l'assise ? Ouais, là, c'est pas mal. Je te laisse attacher ta jeune ceinture mitose. C'est incroyable, quoi. Oh, ça, c'est rouge. La jeune ceinture, frérot, t'as vu avec les surpiqures ? Elle est aberrante, très simple. Surpiquée verte, frérot. Elle est incroyable. Elle est aberrante, hein ? De ouf. Et maintenant, je viens à côté de toi, et je vais t'expliquer comment on fait un launch control. Je veux qu'avant de la conduire, tu fasses un launch control. Mais tu plantes pas la voiture, frérot, c'est pas à moi, hein ? Je vais devoir la casquer, sinon, gros. Vraiment ? Ah bah oui, frère. Là, je te fais confiance, gros. T'inquiète, t'inquiète, attention. Vas-y, je vais m'asseoir à côté de toi. Bon, frérot, on est passé aux deux GoPro. Donc, il y a la GoPro qui filme à sale gueule de con, et il y a la GoPro qui te filme à toi. Ah ouais, t'es dans un état d'excitation de ouf, là. Je suis excité, hein ? T'es excité, ça se voit, Flore. REST3 2021. Alors là, t'as la ceinture, t'es attaché. Du coup, on peut y aller. Donc ici, comme tu peux le constater, tu as la marche arrière, donc tu vas pouvoir mettre la marche arrière. Voilà. OK, marche arrière. Donc là, tu peux reculer. Ensuite, il faut que tu te mettes bien droit à la route. Ouais. Là, tu repasses en drive. Là, je passe en ça. Pigneau. Pigneau, toujours. Attends. Mon rétro est trop bas. T'es jeune rétroviseur, quoi. C'est bien, t'es un conducteur attentionné. Il faut. Il faut, il faut. Alors, on va attendre. Vas-y, là. À la prochaine. On va attendre que les jeunes voitures d'ici... C'est un sensé. Voilà, là, tu peux y aller. Ouais, c'est bon. Et regarde. Avant, voilà. Avant la caravan. Attends, stop, stop, stop. Mets-toi bien droit. Voilà. Là, t'es bien droit. Donc ensuite... Je mets ça ? Ouais. Donc là, on va te passer en mode performance. On va désactiver le SP. Donc là, on est en mode sport. Là, on est off. Ensuite, tu vas bien attendre qu'il n'y ait plus de voiture devant toi. OK ? Et qu'il n'y ait pas de voiture derrière. Il ne faut pas qu'il y ait de voiture autour. J'ai un pied sur le frein à gauche. Un pied sur le frein. Mais attends, attends avant. Attends. Là, il n'y a plus de voiture derrière. On va attendre que devant, ça se dégage pour ne représenter aucun risque pour personne. OK ? Et ensuite... Oh, putain, je stresse ! Attends, attends. Donc là, ce que tu vas faire, frérot, c'est que tu vas appuyer sur l'accélérateur à fond. Et ensuite, dès que tu veux partir, tu lâches le frein. Merde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est incroyable ! Oh, c'est à la tête de WMC de la grille ! Oh, en même temps, t'as flippé ! Ah, oui, gros, t'as parti ! Eh, gros, le départ, il est incroyable ! Gros, t'as vu comme ça arrache ? Oh, ça arrache ! Eh, gros, c'est trop bien. T'as vu comme ça marche ? Oh, c'est trop bien, la tête de WMC de la frappe. Gros, ça marche à fond, non ? C'est trop bien. Et avec la Porsche, tu fais ça, c'est deux fois pire. Ouais, avec la Porsche, c'est pire, mais c'est pas comparable. La Porsche, j'avoue trois fois... Oh, il y a le numéro de kilomètre-heure où je suis, dans le pare-brise. Ah, ouais, bah oui. Oh, c'est de la frappe, ça. C'est la vision tête haute, frérot. Oh, mais gros, t'sais, c'est incroyable, ça, de voir ça dans le pare-brise. C'est un truc de ouf, hein ? Tu vois tout, la vitesse, tout. Je vois tout, frère. 105 degrés, le moteur. Ça, c'est la température d'huile, ouais. Ouais, c'est... Mais t'as vu le ressenti, gros ? C'est une dingue, hein ? Oh, c'est une dingue. À l'accélération, t'as vu comme ça marche ? Comment elle est partie, gros ? Elle est partie comme une fusée, frérot. Elle est partie comme une fusée, attends. Là, il y a le Dodan, hein ? Mais vas-y, tu peux passer sur le Dodan, quand même. Tu vois, c'est ça qui est bien avec la RS3. C'est ça qui est bien avec la RS3, c'est que même si t'es dans un environnement avec une route qui est un peu abîmée, ou qu'il y avait le Dodan... Elle est tout terrain. Elle est tout terrain, gros. C'est un VTT, le machin. Elle bouge pas d'un poil, la voiture, frérot. Oh, mec, c'est aberrant. Juste, j'appuie un peu sur le frein, tu le sens, là, il accèlera. Mec, alors que j'appuie minimum, tu le sens. Là, tu peux prendre un droit, frérot. On commence à drier. Attention, attention. On commence à drier. Je me remets de respect, toi. T'as enlevé la baisse. Non, j'ai remis, là, j'ai remis. T'as enlevé, avant. Eh, il l'avait enlevé. Eh, là, la voiture, on a pris le virage. Les roues, elle se vendit. Eh, là, il a sa tête, elle s'est dégré. J'ai senti que la voiture est partée en ce quai, que j'ai remis l'ESP direct, frérot. Ah ouais, toi, t'as pris le virage, t'as appuyé comme si ta vie en défendait. Comme si tu étais Hamilton. Ah ouais. Eh, je me suis pris pour Hamilton sur le circuit. Alors qu'on est Hamilton de Wish, toi et moi. Ah gros, t'as appuyé à fond. Eh, j'ai appuyé à fond dans le virage. Tu me mets dans un lieu où on ne peut pas faire d'accident. Surtout sans moi, frérot. Moi, je refuse d'être dans la voiture. Non, mais viens, on va dans un lieu où il n'y a personne, personne. Gros truc de ouf, parking et je fais un gros dérapage comme ça. Ah ouais, si tu veux. Mais juste, moi, je te filme de dehors, pas de dedans. C'est bon ou pas ? Mais t'inquiète, ça va bien, ce pas. Ouais, ouais, toujours. T'as pas confiance, quoi ? Si, 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 j'ai très confiance. Mais on aura des meilleurs plans de dehors que de dedans, tu vois. Oh, l'excuse. Oh, l'excuse pour ne pas venir avec moi. Ah, frérot, t'es un vrai pirate. T'as vu comment t'as conduit, gros. T'as pris le virage. J'ai trop envie de voir à la caméra ta tête quand t'as vu que l'arrière de la voiture. J'ai senti que l'arrière est partée, j'ai appuyé sur le SP. Il a fait, il est où, le bouton, il est où ? Le SP, ici. Directement ici, frérot. Là, c'est bon, tu me l'as remis, là. Ah, bah oui, je te l'ai remis, gros. Mais ça fait quoi, en fait ? Non, c'est juste que ça t'empêche de déraper, en fait, tu vois. Donc, c'est quand même une fonctionnalité assez importante, frérot. Et tu me l'as enlevé, t'as pas peur, toi ? Non, parce que pour faire le launch control, on était obligé de l'enlever. Ah, il faut l'enlever pour le launch control. Ah, bah oui, parce que la voiture, elle fait ça. Bah oui, ça, sinon, là, tu peux pas faire de procédure launch control avec le SP activé, tu vois. Oh, c'était incroyable. C'était aberrant. Là, t'as pris le virage comme Moïse, frérot, je me suis dit, ça y est, c'est fini, frérot. T'as eu peur, hein ? T'as eu un petit coup de flip ? Entre les doubles décimètres qui traînent dans le bois de Boulogne et toi, qui a failli nous foutre en l'air, je suis pas à l'aise du tout, ici, tu vois. Ah, ouais, gros. C'est miteux. C'est miteux de ouf, ici, tu vois. Je te conseille de prendre à droite. Ouais. Attention, on met pas gazon grand comme ça, attention. Non, t'inquiète, il y a un piéton. Ouais, on respecte les jeunes piétons, toujours. T'inquiète, j'ai le... Ouais, ouais, ouais. Je fais attention avec le permis. Ouais, 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 j'imagine. Là, tu peux tartiner un peu. Merde, merde. J'ai levé la main. Ah, il a levé la main en mode, c'est lui, il est cher le frein. Comme je le fais ça, plus haut. Il est cher le frein. Ah, ouais, c'est où ? Mec, c'est incroyable. Mais t'as vu, c'est... C'est trop tard à conduire. Franchement, on est d'accord. À conduire, c'est incroyable. T'as vu pourquoi tout le monde kiffe les RSP ? Parce qu'en fait, quand tu l'as conduit, tu te rends compte. Ouais, c'est un monstre, c'est un monstre. Ça veut dire ça, ces catégories... T'as pas l'impression que ça a bombarde comme ça ? Bah non, elle arrache plus haut. Ça monte à 300, quasiment. Non. Ouais, 290, 300 pour une voiture, c'est une A3 de base. C'est balaise. C'est incroyable. C'est balaise. Mais tu sais que ça te va bien, une voiture, ça. Hein ? Ça te va bien. Ah ouais ? Ouais, ça te va bien. J'ai la tête à avoir une RS3. Non, mais il n'y a pas de tête à avoir une RS3, mais c'est stylé, je trouve. Ouais, en vrai, c'est stylé. C'est stylé comme voiture. Mais bon, c'est 100 000 euros, ça coûte cher quand même. Bah après, ouais. Celle-là, elle coûte 100 000 euros, celle-là. Celle-là, je crois que c'est à peu près, peut-être un peu moins, peut-être 92, 93, ouais. Tu fais quoi ? Je te la laisse, là ? Non, 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 tu peux continuer, alors. Si, mais t'as droit. Là, fais ce que bon te semble. C'est ça, le problème d'une RS3 ? Le problème, c'est que moi, j'ai pas permis. Le problème, c'est que même quand t'es un honnête citoyen comme lui, tu te mets à faire que des dingueries avec cette voiture. Tu perds ton permis. C'est une voiture qui te pousse au crime, en fait. Tu vois, là, j'étais pile à 60. Ouais, bah, là, j'ai vu, j'ai vu. T'étais à 61, je suis témoin. T'es témoin. Je me porte garon, frérot. Mais gros, non, en vrai, tu vois, ça, ça ne bombarde trop. Ça ne bombarde trop, t'as envie de faire, t'as envie d'appuyer, t'as envie d'appuyer, t'as envie d'appuyer. Mais ça me fait plaisir que tu conduises pour une fois. Ouais, après, je suis trop content, en vrai. Merci, hein. De rien, frérot. Merci Audi, frérot. Merci Audi, ouais. Les jeunes Audi, frérot, ils sont miséreux. Oh, là, 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 là. C'est lui, là. T'as vu, le R6, il est plus grand, non ? Ouais, le R6, c'est le plus grand. Mec, les palettes, là. Les palettes, là, sont stylées, hein. Il y a un beau travail, quand même, qui est fait sur l'intérieur. Après, pour une voiture de cette gamme-là, il y a quand même un très bel intérieur, tu vois. Parce qu'on n'est pas sur une gamme de voitures à... Ah, il respecte, il respecte. Ce orange, il s'arrête à l'orange. Un orange bien mûr, tu t'es arrêté. Et toi, t'es fier de t'être arrêté, là. Ça se voit, t'as prouvé à tout le monde que t'es un chic type. Le code miteux, frérot. Le code miteux de la route. Bon, le frangin, il a conduit comme un criminel de guerre, frérot. Non. T'as kiffé ou pas, franchement ? T'as vu, c'est stylé comme voiture. T'as kiffé de ouf. C'est différent à la conduite, quand t'es passager, tu vois. Et elle t'attend pas, hein, pour foncer. C'est ça, elle t'attend pas, tu vois. Il est encore au volant, d'ailleurs. T'appuies, ça bombarde, hein. Ouais, t'appuies, ça bombarde. Ça arrache, personne. Merci beaucoup, hein, c'est toi. Merci à toi, frérot. Mon plan de poulet, je vais le dégueuler, frérot. Je vais en sorte de viser vers toi, t'sais. Non, en vrai, ça va, je fais pas le trop de con. Non, ça va, ça va. En vrai, je suis... Quelques petites accèles un peu miteuses, mais ça va. Petites accèles, mais voilà. Comme toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un peu mieux que moi, même. Mais non, en tout cas, franchement, j'étais content d'avoir ton avis, frérot, sur la voiture. Bah, merci, hein. Et au moins, t'as découvert la RS3. T'avais jamais conduit une RS3 ? Non. Et j'avais jamais... J'étais jamais monté dans une RS3. Et tu kiffes, au final, la RS3 ? Ouais, ouais. Tu comprends pourquoi, dans tous les trucs de rap, tous les jeunes, ils kiffent la RS3 ? Parce qu'en fait, c'est des petits modèles conco, concon, qui bombardent. Voilà, exactement. Ça passe inaperçu, mais ça bombarde, ça arrache. Exactement. Mais quand t'as conduit le RS6, tu me dis ça, c'est le mini RS6 ? Ouais, c'est le mini RS6. C'est la RS6 de Wish. T'es un pas rouge, je vais aller, je pense. Voilà, vas-y, prends au hasard, que tous les chemins mènent à Rome. Ouais, c'est vrai. Ah bah, c'est là-bas. C'est là-bas, magnifique. Mais non, en tout cas, Audi, franchement, ils ont fait une super voiture. Moi, maintenant, je vais redescendre avec. Donc, je vais vous faire les jeunes 1000 km. Là, tu vas faire une deuxième vidéo. 1000 km avec la RS3. 1000 km avec la RS3, frérot. Et ça, c'est les vidéos dans lesquelles je montre aux gens un peu la consommation, quand je m'arrête, ce que je mange, quand je vais pisser. Ouais. Le café. Je montre un peu l'envers du décor, frérot. Donc, peut-être qu'un jour, on fera 1000 km ensemble. Ouais, peut-être qu'un jour. Il faut, il faut. En tout cas, frérot, t'es toujours aussi aberrant. Donc, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi aberrant. Non, c'était trop bien. À chaque fois, c'est un plaisir. C'est un plaisir. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Et je pense que la prochaine, ça sera sur ma chaîne avec une Bugatti assez sale. Une jeune Bugatti, frérot. Une jeune Bugatti assez aberrante. Une Bugatti très, très aberrante. Une Bugatti très, très aberrante sur un... Je ne vais pas dire où on va la ramener. Non, 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 on ne va pas dire secret. On va se pas se poler. Top secret professionnel, on va l'amener quelque part, la Bugatti. Oh là, ça, ça, ça va être... Ça va être sale. Ça va être sale. Je pense qu'on va marquer les livres d'histoire-géographie, frérot. Ouais, je pense. Je pense aussi. Au revoir, tout le monde. Merci. Ciao, la famille. Bise.